Le rachat de trimestre est une faculté qui est proposée par certains organismes de retraite et je parlerai ici du régime général de salariés et qui permet aux salariés de compléter leur carrière incomplète en rachetant des trimestres, moyennant finances, auprès de la CNAM ou de la CARSAT. Et d'ailleurs le terme consacré par l'assurance retraite n'est pas rachat de trimestre mais versement pour la retraite. Le rachat de trimestre est un processus très encadré. D'abord il faut déterminer quels sont les trimestres que l'on peut racheter parce qu'on ne peut pas racheter n'importe quel trimestre. Il faut que ce soit des trimestres soit qui correspondent à des années d'études supérieures qui ont été validées par un diplôme soit des trimestres qui correspondent à des années où l'assuré a cotisé mais n'a pas pu valider 4 trimestres. Ce sont des trimestres bien spécifiques. Après la question est combien de trimestres peut-on racheter ? Il faut savoir qu'en tout état de cause on ne peut pas racheter plus de 12 trimestres. Ensuite pour savoir combien de trimestres il faut racheter il faut avoir un relevé de carrière du régime de base à jour et régularisé. C'est très important, il faut que le relevé de carrière soit bien à jour ne comporte ni oubli ni erreur sinon le compte peut être faussé. Le prix d'un rachat de trimestre est très élevé il peut aller jusqu'à plus de 6 000 euros dans certains cas et surtout il est très variable. Pourquoi variable ? Parce que son prix dépend de trois paramètres. Premier paramètre c'est l'âge de l'assuré. Plus l'assuré est âgé, plus le trimestre va être cher. Deuxième paramètre, ce sont les revenus de l'assuré. Plus ces revenus sont importants, importants par rapport au plafond de la sécurité sociale, plus le trimestre va être cher. Troisième paramètre, c'est l'option que l'assuré choisit. A savoir, il peut racheter son trimestre soit uniquement pour le taux, soit pour le taux et la durée d'assurance. Alors s'il choisit l'option taux, cela veut dire que le trimestre qu'il va racheter aura un impact uniquement sur le taux de sa retraite, c'est-à-dire que ça va pouvoir effacer ou diminuer sa décote au régime de base et ses coefficients d'anticipation sur les régimes complémentaires. S'il choisit l'option taux et durée, cela veut dire qu'en plus, il va pouvoir augmenter sa durée d'assurance et donc améliorer sa pension au régime de base. Donc le coût est important, mais il est déductible de ses revenus, et ce, sans limitation, sans plafond. Mon conseil, c'est avant toute chose de réaliser des simulations avant de se lancer dans cette opération coûteuse afin de calculer la rentabilité. D'une telle opération, comment calcule-t-on la rentabilité ? Il suffit de calculer l'augmentation de son montant de retraite tout régime confondu après rachat des trimestres, de rapporter cette augmentation au coût du rachat et d'en déduire le nombre d'années qui est nécessaire pour amortir ce rachat. Je considère que lorsqu'un rachat est amorti entre 5 et 10 ans, c'est une opération rentable. Au-delà, c'est à l'assuré de se faire son opinion qui, en fait, quelque part, fait un pari sur son espérance de vie. En pratique, ce que je constate, c'est que ce sont des opérations très rentables quand l'assuré a beaucoup de points agir tranche B, comme par exemple un cadre supérieur. Parce qu'à ce moment-là, l'opération de rachat permet à la fois d'effacer la décote sur le régime de base, mais également les coefficients d'anticipation ARCO et surtout agir tranche B, où il y a un impact beaucoup plus important. Et par ailleurs, quand on a des revenus assez importants, l'effet déductibilité de l'impôt sur le revenu prend tout son sens. Enfin, dernier petit conseil, il faut savoir qu'un rachat de trimestres est un processus administratif assez long, avec un aller-retour avec les caisses de retraite. Donc il vaut mieux s'y prendre en début d'année pour être sûr que le rachat soit effectif avant la fin de l'année.